Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18 h. Une femme de Montréal-Nord a échappé de peu à la mort cette nuit. Poignardée par son ex-conjoint, elle a suivi de graves blessures. Et fait troublant, le suspect a bafoué une ordonnance du tribunal qui lui interdisait d'approcher la victime. Yves Poirier. Depuis le début de l'année, l'onde de choc est énorme. Chloé Lauzon-Rivard, assassinée à Granby. Lorraine Marcellet, victime du même sort à l'Assomption. À Pointe-aux-Trembles, un homme, Narges Benyadère, aurait été poignardée à mort par son mari. À Saint-Basile-le-Grand, Ayet-Bouguelide aurait aussi été tuée par son conjoint. Et ce double meurtre, il y a quelques jours à Vaudreuil-Dorion, un homme qui a des troubles de santé mentale aurait attaqué mortellement sa mère et une voisine. Pour un total de six femmes tuées depuis janvier. Au cours des dernières heures, le bilan a failli s'alourdir. Moi aussi, j'ai 46 ans. Je me mets à la place. Oh mon Dieu! Depuis ce soir, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Si cette femme réagit ainsi avec émotion, c'est que sa voisine de 46 ans l'a échappée belle dans la nuit de dimanche à lundi à Montréal-Nord. Son ex-conjoint serait entré illégalement dans l'appartement de l'avenue Gervais. Il se serait ensuite introduit dans la chambre. Il l'aurait sauvagement attaqué, à coups de couteau. Elle aurait réussi à fuir son agresseur, ensanglantée et pieds nus, avant d'être escapée par des patrouilleurs qui passaient dans le coin par hasard. Un élément qui amplifie le risque, en fait, au niveau de la violence conjugale. C'est un moment où le conjoint va comprendre que c'est fini, qu'il n'y a plus de chances que ça revienne ensemble. Et c'est là qu'il va poser des gestes. En après-midi, ici au Palais de justice de Montréal, l'homme de 38 ans a formellement été accusé de tentative de meurtre, de voies de faits graves, de harcèlement criminel et de bris de conditions. Ce qu'on a appris durant la journée est assez troublant parce qu'il avait été arrêté en juin 2023 et en janvier dernier pour des gestes graves dans un contexte de violence conjugale à l'égard de cette même ancienne amie de coeur. Il avait toutefois été remis en liberté avec une série de conditions à respecter, notamment celle de ne pas s'approcher d'elle. La Couronne s'est objectée à sa remise en liberté. Il reviendra en cours mardi. Autre dossier, Yves. Une lourde peine de prison a été imposée à un homme qui a transmis le VIH à deux femmes. Tout de suite à l'écran, vous voyez les images d'Alfredo Haussé, il a 60 ans. C'était juste avant qu'il entre dans la salle d'audience pour recevoir cette peine de 7 ans de pénitentiaire. Il a plaidé coupable, effectivement, d'avoir caché le VIH à deux femmes, deux ex-partenaires, une fréquente en 2008, l'autre en 2015. Et je l'ai interviewé tantôt, il a encore de la difficulté à admettre ce qu'il a fait. J'avais pas mal pour la victime, jamais. Je suis pas une mauvaise personne, je suis pas un bandit, mais la victime, il savait. Pour ces femmes-là, le dossier judiciaire a été, elles le disent elles-mêmes de cette manière-là, a été un long calvaire. C'est un dossier qui a débuté en 2016. Alors, voilà pour cette affaire, Sophie. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.